et bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouvel épisode on est toujours en live on est toujours sur la sortie pile poil de dark tide elle est sortie ce soir on est niveau 2 avec notre fanatique on va pouvoir regarder un peu ce qu'on nous propose alors on a droit à une lame de combat on a droit au fusil d'assaut haute capacité 44 munitions ok tir rapide là une torche le fusil à pompe le fusil à pompe il m'envoie un peu du rêve mais j'ai pas assez de quoi l'acheter parce que ça vaut le coup de tout claquer dans un fusil à pompe un peu merdique je suis pas sûr je pense qu'on peut se permettre de garder notre fusil mitrailleur au moins une mission de plus alors on n'a pas regarder d'ailleurs on a des cosmétiques ah ouais la vache là par contre il coûte une blinde les cosmétiques quoi les cosmétiques d'armes c'est du même style ouais ok donc c'est pas tout de suite ça c'est pas tout de suite ah t'es retourné changer d'agent katox t'aimes pas trop le vétéran finalement on veut quitte à tester alors en fait je suis pas sûr que je l'ai looté non je l'ai pas looté ou en fait j'ai débloqué la possibilité de l'utiliser mais je l'ai pas looté c'était le fusil à pompe et le fusil d'assaut mise en joue là que je pouvais que je peux acheter j'ai gagné le droit de dépenser ma thune celui-là la mise en joue et le fusil à pompe de combat mais pouvoir d'arrêt 29% ils ont un pouvoir d'arrêt les autres ouais 23% 16% pour celui-là et celui-là c'est que je crois que c'est celui que j'ai utilisé non il a une torche non c'est pas celui que j'ai utilisé avec le vétéran que j'aimais pas trop visiblement il y avait une crosse à l'arrière une crosse en fil de fer on va dire si je mets je prie mes reynchis et là j'ai mon gros sac à dos avec mes gants je trouve les effets de collision pas trop mal souvent ce genre de jeu les gens les crânes qui pendouillent ou les breloques et tout dès que tu bouges ça part complètement en sucette c'est pas méga ragdoll et là c'est quand même... ragdoll frideur bah dans vermintai typiquement il me semble me souvenir que genre dès que tu avais une gourde ou des trucs un peu pendu à la ceinture si tu bougeais trop vite ça s'envolait ça rebondissait comme si c'était comme si c'était en caoutchouc du coup là ça passe plutôt bien dommage que je puisse pas utiliser ce magnifique couteau de combat du coup tu testes le fanatic ? non le psyker c'est plutôt une gueule de psyker ça ouais tu me dis quand t'es prêt je suis prêt ok je me bloc dans un pnj juste à ce moment là qu'est-ce qu'on a un raid les hérétiques ont un train de marchandises nous le voulons sécuriser le hall de livraison et demander des renforts ouais faisons ça ça m'a l'air pas mal alors je rappelle que si des viewers veulent nous rejoindre c'est totalement open départ en mission ah ok ça y est ça charge ah la belle tranche de psyker je me suis fait c'est vrai qu'il a une belle tranche de psyker cela dit moi j'ai une belle tranche de fanatic j'en vais pas me plaindre le vétéran avec son couteau là il avait une bonne tête aussi les postures et tout sont sympas donc les mouvements les animations franchement même en dehors des décors tout ce qui est animation est quand même assez propre c'est vrai c'est à choper le psyker avec les yeux bleus perçant tu le vois presque dans la cinématique tu vois vraiment les deux petits yeux là c'est limite s'ils ont pas au néon je me souviens que j'aimais bien le psyker mais je trouvais que son pouvoir était assez compliqué à utiliser du coup il a pas du tout d'attaque de zone il a juste son truc qui chope la tête et qui l'a fait exploser et c'est vrai qu'au début réussir à buter quelqu'un avant que quelqu'un autre s'en occupe c'est un peu tombé mais c'est pareil ça a peut-être changé cela et Gregoross il le jouait assez efficacement là il le jouait en mode empereur il est joué en palpatine quoi il pouvait sniper à distance trapper vraiment de très loin quoi moi j'arrivais pas je me souviens dans la bêta en tout cas alors on a quoi avec nous d'ailleurs c'est quoi c'est des vétérans non c'est deux psykers et un vétérans en plus de moi ok très bien bon je regardais pas du tout ce qu'il se passait elles sont en train de regarder les icônes en bas à gauche vous voulez pas mourir c'est ça ? et bien voilà ça vous apprendra alors Warf est-ce que tu préférez qu'on essaye le fusil à pompe ou le fusil d'assaut ? il est où ? il est où ? saloperie ah j'entends quelqu'un pleurer est-ce qu'on aura un nouveau type d'ennemi qui pleure ? j'avoue que cet escalier c'était vraiment un truc à grenade quoi et là tu regrettes quand t'es psyker d'avoir juste ton truc qui bute un crâne ouais on est d'accord le pompe me parait plus adéquat excuse moi je t'ai coupé cataxe psyker ça reste de... c'est un... un snipe anti spéciaux ouais c'est ça on a perdu quelqu'un là non ? ah il arrive alors sachant que si tu remplis trop ta jauge t'explose hein souviens de toi c'est quoi ? putain le fumier... ah il m'a coincé sérieusement j'ai vu ta vie de descendre là il y en a des deux côtés ah ouais parce qu'il m'a coincé dans le temps entre les tuyaux et l'escalier là j'étais comme ça à rien pouvoir faire c'était assez... désagréable on va pas se mentir une sensation laissez moi passer et je m'occupais par accord l'infiltration se passe bien et salut John Peace hein bienvenue sur OLIVE comment ça va ? merci de passer ces belles lignes sobres sont comme ça là putain l'autre avec sa grossage là il fait mal les fesses aussi ok il me reste 2 pv il y a un truc de soin là-bas mais il y a des fucking tireurs partout il y a des fucking tireurs partout aïe bon avec 2 pv je m'attendais pas à aller loin ça va ça va John ça va très bien merci je suis froid je suis malgré tout de suite j'ai pas besoin de votre aide je vais vous demander de votre aide l'Umpra demande que vous devez mourir Euh Fanatic, donc Zealot je pense en anglais Zealot comme ça, il ne paraît pas déconnant qu'il l'appelle comme ça J'ai joué soldat avant mais j'étais franchement pas hyper fan Du coup j'ai changé Et là on est avec Katox qui est Psyker de son coté Effectivement là, c'est problématique Je vous laisse le gérer, je gère la vague Tout seul à tenir la zone c'est quand même tendu Ah, un truc de station de soin Ah bah tiens mais elle est juste là Parfait justement Parfait justement Il y a un gros Grimm là bas Ah bah elle Je ne sais pas qu'il s'écari ici le snipe à la grenade mais c'était bien joué Qu'est-ce qu'ils foutent notre Psyker là ? Prochaine étape te faire une B4 qui a moins de 10 ans Ah oui c'est sûr que si tu fais à peine tourner Reward et Timberborn Ca risque d'être tendu avec Darktide On va pas se mentir Mais cela dit, Vermintide ça doit être jouable encore On va se mettre là parce que quand on est proche des ennemis ça recharge notre jauge Si tu veux acheter le jeu n'hésite pas à passer par les liens partenaires Enfin, Greenpeace mais attend quand même d'avoir un PC pertinent avant Ca serait quand même mieux Défendons Il n'arrive pas à rouler Il n'arrive pas à rouler Pas un fusil peut-être un petit peu plus efficace à cette distance là mais... Il n'arrive pas à rouler Vas-y je te cours Tu t'en sors ? Ok Vous servez donc à quelque chose Toujours agréable monsieur Fais gaffe Xanfad, t'es en haut tout seul Si tu te fais choper, t'es mort Non monsieur, tu peux me rejoindre par l'escalier Ah y'a un escalier ? Ok, autant pour moi C'est trop lente cette grenade épourdissante là Ah si, ça marche, ils sont autour d'is Et t'invites Autant pour moi Ca fait le taf J'arrive ? Non, j'ai plein de maps les mieux J'arrive, j'arrive, je vais te couvrir C'est vrai que ça tu peux pas le faire si tu es tout seul, les machins ils te pop dessus Vas-y vas-y, je te couvre Alors les fusils laser, on en a quelques-uns avec le vétéran mais les bolters c'est pas tout de suite par contre Non, ça peut pas Non, ça peut pas Dans le lore, un bolter de Space Marine, ça te rafle le bras quand tu tiens Yep Il y a que les... Merci beaucoup de te passer S'ils considèrent comme des petits fusils Qu'un être humain peut utiliser Bon après Ouais A haut niveau ça peut le faire d'avoir des armes un peu efficace Ouais mais c'est de mettre un bolter dans les mains C'est un peu anti-lord C'est un peu trance de mettre un bolter Ouais ouais, comme dit Warf, les vétérans en ont des bolters Mais... On va pas se donner des Space Marine Si, voilà Vas-y, die X Les soeurs de bataille... Alors dans le lore, oui, elles ont des bolters les soeurs de bataille Mais elles ont aussi une armure Même si c'est pas une armure de Space Marine, on s'entend ? C'est pas les mêmes bolters que les Space Marine Se diriger vers le haut là Ok, faisons ça Ah, le bolter qui tire des 40mm C'est le seul modèle de bolter que... Qu'il y a dans le jeu Donc c'est un... Un petit truc de point quoi Bah c'est une arme de point des... Des Space Marines Parce que le bolter Space Marine, ça il est... Munitions auto-propulsées Ouais bah on parle pas du petit machin qu'ils ont sur leurs poignées là Ah non Et d'accord Le mec qui attend derrière la porte avec sa bayonnette là C'était pas gentil Ah horrible je sens que tu veux pas lâcher Tu aime ce jeu Ou l'as qu'il qui explose comme ça là Bon les ennemis par contre ils en ont rien à foutre... Il marche dans les flammes T'as assez de puissance pour lancer ça là-bas ? Ah ouais Une station médicale là-bas éventuellement Ah il n'y a qu'une seule charge Je pense que ce serait pour toi, je ne sais pas où tu es Par contre les chiens j'avoue que quand on les tue Ah celui-là il est volé En vrai il n'y a pas beaucoup de mun dans un bolto et ça tire pas en full auto Alors non non effectivement c'est plutôt une arme de poing Enfin en tout cas celle dont tu parles Hum Bordelacule Je suis pas sûr que même moi je puisse me le faire au correct Oh putain en plus Il fait mal même de dos quoi Bah je crois que c'est le pistolet bolter qu'on a du coup John Quels amus ? Quels amus ? J'ai pensé que nous aurions un support pour ça Reclamation Strike Force Beta 5 est en bas Ils seront là Ils devraient être rapides si ils viennent Ils restent tous à regarder le bouton Il y a Katox qui joue là mais sinon c'est des pick up Dites bonsoir à Shobity qui nous rejoint Ah une petite horde Oh cher Oh un chien Ah il y a un filet à coté du chien Je me suis dispersé là En voulant taper sur les deux d'un coup J'ai mal prévu Il fait des coups de lampe de poche dans la tronche mais il m'a pas vu Tout le monde a une prière de vengeance Tupper des munitions ça fera pas de mal Ah c'est un soin ça Il vient de soigner d'A.X Tocho ou R.F cette fois Ah ouais c'est une équipe de shock Alors ça va franchement ils sont pas si mauvais Mais là j'avoue je sais pas pourquoi ils regardaient le bouton Ouh il y a du monde là Coucou les gars Ça donne pas envie de descendre Alors on a des grenades mais avec cette classe Elles sont euh... C'est des grenades étourdissantes C'est moyennement utile dans le contexte Il faut mieux les étourdir quand ils sont en contact avec nous Voila on va le faire descendre un peu là I am unstoppable Alors le problème de la hache c'est que c'est pas ouf pour faire des dégâts de zone en vrai Bah oui c'est ça qu'il a de l'attaque puissante Elle visque un seul ennemi donc c'est pas idéal Ça qui est là Ouais pour défourailler dans tous les sens il y a du monde mais des chances pour réfléchir aux boutons c'est compliqué Ouais ouais Pourtant c'est pas les ogreins hein Ah non mais non Range ta bayonet Ils sont énervés là Y'a un truc à s'y mettre Ah oui T'as ton tiré Xanfa là haut ? Ah oui t'as Battle Jerké pour TD Heureusement Non parce que j'ai pas l'impression Qu'on puisse vraiment remonter Fiche énorme en fait Sniper ! Deux snipers ! Ah putain maintenant le cochon Il m'a appris celui-là C'est combien tu es ? Bien joué Ah c'est un chantier d'assemblage De toutes ces vaisseaux spatiaux J'ai des voix là bas au fond J'ai des voix là bas au fond Ah oui j'avoue J'avoue C'est quand même sacrément classe Et ça c'est un tout petit Et ça c'est un tout petit Et ça c'est un tout petit monsieur Ah oui ça c'est un petit escorteur en fait C'est clair Deux priorités Survivre Merci C'est gentil de sa part Au moins il a envie qu'on s'en sorte Ah merde Le chargeur vide Le grand classique Comment on monte sur ce putain de truc là ? Ah les shells Ah bah il y a un peu moins une escaladée là Alors normalement on est sur une planète John dans le lore Alors normalement on est sur une planète John dans le lore On est sur Tertium, une cité ruche même, plus précisé là Qui est plus ou moins attaquée par le chaos et on... Oh putain il y a un snap Et on fait partie de... Enfin on... On est des prisonniers qui avons été plus ou moins recrutés vaguement de force Pour euh... Oh bah c'est la merde là Je suis couché le sniper en un coup de main Oh il y a l'encore Je vais essayer de le choper Excuse moi je me concentre un peu C'est bon tu l'as eu, bien joué Ouh oui Ouh là il y a Hull qui arrive Bon on voudrait pas mais je me casse Tu es là où ? C'est une foule de tireurs C'est sûr que c'est efficace de se barrer Ah putain il y a un sniper dans le train quoi On va voir On a eu On est mort Ah non il n'était pas mort en fait C'est ça que j'ai mis tout ça Ah non il n'était pas mort en fait C'est ça que j'ai mis tout ça Chou hein Du coup voilà on est sur Tertium Et il y a une invasion de Chaoteux assez classique Et on est là pour essayer de De pallier au fait que les troupes régulières Du vaisseau de nettoyage C'est un nom dans le lore je sais plus comment il s'appelle Euh Sont un petit peu débordés Exactement ça En tant que prisonnier Voilà On est plus ou moins réquisitionnés La mission à la con Dont personne ne voudrait normalement faire C'est ça Parce qu'en fait t'as une guerre sur la planète Et toi ton but c'est de faire des petites missions Improbables Sachant que théoriquement On est quand même Censé être prisonnier Mais on était innocent Et on a été accusé par erreur Ça on ne sait pas Bah si Ils te le disent quand même Dans le lore ils te disent Quand tu choisis Si t'as été condamné pour insubordination Pour manque de foi et tout Ils te disent Bah Quelqu'un vous a piégé Tu remets en cause le jugement de l'Inquisition C'est un peu ça Ah oui On a con des cornes Ah là on est sur du Nurgle globalement Comme Indus C'est le seul truc Sur lequel on peut plus ou moins se battre Niveau 3 Ah On a eu l'épée lourde On va pouvoir prendre un fusil à pompe Et une épée lourde peut-être Allez on a eu un cadeau et une épée lourde Parfait Ça permettra de faire un petit peu plus de dégâts de zone Oui c'est effectivement John qui précise que C'est pour ça que c'est des petits vaisseaux Puisque les gros sont en orbite Logique Les vaisseaux s'ils sont sur la S'ils arrivent sur une planète Ils ne savent plus décoller C'est plus possible C'est ça Note que selon le mécanicus Il y a un moyen de faire atterrir des très très gros vaisseaux Et de les faire décoller Sur une planète Bah en détruisant la planète Non dans un des livres du Lord Tu apprends qu'une des façons de le faire C'est de faire atterrir le vaisseau sur ses réacteurs Donc en gros tu le poses vraiment tout droit sur ses réacteurs Tu le poses vraiment à l'horizontale Enfin la verticale en l'occurrence Je vois je vois Et c'est un des rares moyens de peut-être le faire redécoller Merde on a plus de fusil à pompe à acheter La 12 Alors elles sont renouvelées toutes les heures je crois Le store Ouais 43 minutes restantes Je pense que c'est restante Fail On a pas jeté de fusil à pompe tout à l'heure Et du coup on en a plus Bon bah par contre on a une épée On va prendre l'épée Attaque puissante au moins Elle fait des attaques Voilà on va vraiment c'est du Perforant Là on est vraiment sur du contrôle de full Ca me parait plus pertinent Mais du coup Bon du coup est-ce qu'on peut se prendre une autre arme sympa ? J'ai cru voir qu'on avait le fusil laser Mais ça c'est le truc du C'est le fusil laser du Du vétéran Donc c'est un genre de snipe C'est pas trop adéquat quoi Nan bah tant pis on va garder Ah c'est quoi la différence entre l'épée lourde Ah l'épée griffe du diable c'est du contrôle de full L'épée lourde c'est comme la hache C'est vraiment du ciblage quoi Ok On va rester sur la griffe du coup Est-ce que t'es chaud pour t'en faire une autre ? T'es reparti re-roll ? Ouais comme ça j'aurai tout testé Pas de soucis Bah du coup je vais re-roll sur mon psy-coeur Pour montrer un petit peu C'est pas du tout ce que je voulais faire Je voulais faire ça et ça Voilà Il a une bonne tête aussi mon psy-coeur Et ça du coup ce qu'on voit sur l'écran de chargement C'est le vaisseau dans lequel on a été embarqué Le Moonginstar Et ce qu'ils disent bien Donc c'est un crime que tu as Ou peut-être pas commis Ah ouais Ah oui alors du coup faut que je fasse les blabla par contre avec ce perso Oh non ! Faire ça vite fait Toc Pendant que tu re-rolles Hop là ça charge Hop là Et après Ah non ! Je peux faire l'entraînement quoi Non ok Faut que je le supprime et que je le refasse parce que... Ça va aller moins vite Ça va aller plus vite Je suis obligé de faire le psychatinarium là C'est bon On va s'en passer Bon en soit ça va encore relative Bon vite En fait Si j'en recrée un Je peux passer le prologue maintenant Avec la sortie de la... De la... Vraie version Voilà C'était lui Ah bah ils sont tous moches Oui on est d'accord que c'est pas des... Yo ! C'est pas des jojoles rigolos comme on dit Et bonsoir ! Bonsoir ! Qui nous a rejoint ? Hop je retourne vite fait Re sur Discord C'est Arjo Jake Ciao ciao Arjo Jake Tu veux tenter de jouer avec nous ? Avec plaisir ! Vous êtes sur Darktide ? Exactement ! On est sur Darktide, on est en live ! Même si on a pas du Pour récupérer le live tu peux Il y a des drops activés Donc du coup ça reste intéressant Même juste à regarder Ah ouais ! Et si tu veux jouer... Plus de trucs gratuits ! Bah c'est ça ! Il faut regarder 30 minutes Et toutes les 30 minutes T'as un skin d'armes Nickel ! Et nous en tant que livers Je sais pas si on peut... En vrai je sais même pas si je peux récupérer les skins d'une manière ou d'une autre Et du coup si tu veux qu'on se fasse une petite partie Alors je suis isolé l'écran va être noir 2 secondes Je vais t'envoyer mon ID Steam Toc ! Comme ça tu pourras direct m'ajouter C'est pas du tout ça que je veux faire, je veux te parler Tu as déjà un perso monté ou ? J'ai un Psyker niveau 30 J'ai un Logrid niveau 20 Un Soldier niveau 20 Et ce que j'ai de plus bas c'est le barbu avec sa chaîne, avec sa tronçonneuse niveau 5 Ok bah nous du coup là on est en train de tester les différents persos donc on est plutôt sur du niveau 1 quoi Ok bah nickel si vous voulez je peux venir avec mon... Si tu veux venir avec ton niveau 5 ouais Bah cela dit on a testé la dernière fois même avec un niveau 30 dans l'équipe ça reste... Y'a du challenge quand même quoi Mais tu peux venir avec ton niveau 5 si tu veux le monter un peu ouais Ouais avec plaisir On fait du... peut-être pas du 3 avec des... Euh 3 non ouais Pas du difficulty 3 De niveau 1 et un niveau 5 ça va être un peu tendu ouais On peut se faire du niveau 2 Ouais niveau 2 easy peasy hein tu le fais dès le départ Alors, add a friend Bonne et l'expérience du game Non mais je... en fait je suis un... moi je suis un fanboy de vermintide et j'adore l'univers de 40k donc la bêta ouverte je l'ai poncée en l'arge et en travers Bah c'est vrai que quand on a commencé tout à l'heure avec nos niveaux les gens qui... les persos qui venaient de la bêta avec des niveaux 5-8 là On a fait une 2 directe et les deux pick-up qu'on a eu ils étaient level 1 Et ça s'est très bien passé Euh attends Je suis pas doué add a friend Add a friend Oui Toc Alors ça y est j'ai la demande Voilà J'accepte Voilà Alors du coup je viens avec le barbu C'est parti Et le twitch ce serait bien aussi que je me branche Euh il est dans le discord Il y a les liens soit dans le chain live vu qu'il ait dû envoyer direct une pop-up Soit dans... Pourquoi tu t'appelles le signe noir j'imagine ? Il doit pas y en avoir des milliards Euh c'est les jeux du signe la chaîne Justement Les jeux ... Buzine Darktide Drop Twitch Alors par contre pour que ça marche faut que ton compte soit liée mais étant loin on t'auras les infos quand tu te connectes dessus directement alors dark tide cette campagne est fermée ah oui du coup je suis plus dans ton groupe qu'à toi que je t'en invite et jake on invite jake aussi je vais couper le son du twitch parce que je t'entends double pour le coup je me disais tiens il est bizarre il répète les choses avec un décalage en plus donc ouais c'est ça il y a ton double maléfique qui est en train de streamer je vais lancer une petite partie déjà qu'on est le matchmaking making making alors comment est-ce que je associe mais non c'est bon ça a l'air de marcher 3% de progression vers les drops de warhammer 40 000 ça doit être bon je pense c'est la première fois que j'active ça donc je ne maitrise pas trop le concept mais normalement tu lis ton compte twitch à ton compte steam enfin celui où t'as le jeu si c'est du game pass ou pas ouais ça s'est fait depuis longtemps alors un psycho, deux preacher et un skull c'est celui-là si t'as suivi euh... si t'as suivi euh... si t'as suivi euh... enfin si t'as déjà fait des drops ça doit déjà être le cas ouais j'ai fait plein de drops sur euh... warframe sur euh... sur euh... black desert sur euh... pas de soucis du coup ouah... alors je vais peut-être baisser un peu le son du jeu parce que sinon je ne vais pas vous entendre très bien ah ça c'est vrai que euh... les sons sont sympa dans le jeu et la musique est quand même assez épique bah j'ai essayé de prendre un compromis pour le live moi c'est surtout qu'en fait sans les sons euh... tu perds euh... euh... je veux dire euh... t'as des sons qui te... qui te préviennent quand tu vas te faire frapper t'as des sons qui te préviennent pour un peu tout ouais pour les différents monstres donc euh... ah tiens cathode ça passe euh... cathode par contre et c'est incompréhensible ouais je... c'est à dire que katox avec un H ça passe pas mais katox sans H ça passe mais cathode avec un H ça passe aussi voilà qui est parti tuer oui je ne me l'explique pas alors on va faire R pour diminuer un peu le péril ah c'est vrai on a ça comme flingue au début ah c'est vrai on a ça comme flingue au début ok juste le casque de Kadia ça fait bizarre c'est faibleur cet arme ah non c'était un spécial c'est peur ça c'est là les ogrims sont occupés il va très bien se débrouiller il va très bien se débrouiller les ogrims c'est comme les ogres pas tout à fait pas loin enfin globalement oui c'est vrai sniper ils sont modifiés dans le lore c'est censé être ah putain il m'a interrompu avec sa grenade tu le choppe le sniper non il est mort ok encore moi c'est des espèces d'humains génétiquement modifiés un truc du genre les ogrims c'est tout ça c'est une sélection génétique d'humains pour vraiment valoriser le côté musculeux c'est une sélection génétique pour favoriser le côté musculeux pardon je répète pour Shobity parce que c'est comme j'ai le casque qu'elle entend pas ouais leur cousin en fait c'est l'inverse c'est des ratlings et en fait ça c'est des tout petits humains spécialistes en infiltration éclaireurs snipers ils sont aussi très connus pour faire de la très bonne bouffe quand il y a un ratling dans une escouette c'est lui qui fait la bouffe bah je sais pas ratling moi ça me fait plutôt penser au scaven en l'occurrence mais bah oui mais c'est ça ressemble enfin voilà quoi il n'y avait pas de scaven pardon t'as le freacher à Katox ça hein ouais on va dire que ça me manque un peu de de dp cette distance ce petit flingue en même temps c'est pas son taf hein il est abusé c'est bon après on a une équipe équilibrée hein c'est sûr que pour les snipers c'est sympa d'avoir un sharpshooter mais normalement je peux m'en occuper relativement aisément mais des fois ils sont à l'autre bout de la map c'est pas marrant il y a toujours un petit problème de traduction sur l'ascensoir là ou c'est bon ? l'ascensoir ? c'est quoi ça ? bah regarde l'objectif de mission c'est attendre l'ascensoir ah ouais non mais t'inquiète en anglais aussi c'est pas ascenseur hein et cela dit c'est vrai que techniquement c'est le terme 44 en fait c'est pas un ascenseur en vrai c'est un escalier qui monte enfin c'est un espèce d'escalator qui s'active avec le temps c'est presque légifiant on a décidé d'appeler ça un sans effort seul un sans effort seul ça permet de monter et de descendre sans effort alors en l'occurrence c'est un peu loupé parce qu'il y a quand même des marches mais ouais disons qu'il descend sans effort mais une fois que t'es dedans faut que tu marches pour monter quoi tu croyais que c'était une mutation tolérée à cause d'une forte exposition à la gravité Logrim ? alors là j'avoue que je... non je crois qu'ils ont été génétiquement modifiés pour travailler dans des conditions extrêmes alors selon le rapport le rapport officiel de l'Astra Militarum dit qu'ils ont été génétiquement sélectionnés voilà voilà les petites merdes elles sont tellement chaudes à viser non il m'a balancé dans le vide j'arrive j'arrive non la race d'êtres humains qui a été modifiée due à la forte gravité c'est les squads en fait c'est celui-là de l'univers Warhammer 44 en fait ils... maintenant c'est plus les squads en fait maintenant c'est les ligues de Votan ils s'appellent ligues de Votan et ils ont changé un peu le lore maintenant ouais non c'est vrai que pour les anciens comme nous de squads c'est plus... euh ouais c'est les ligues de Votan mais ils ont changé le principe maintenant c'est plus une sélection à la forêt en gravité non maintenant c'est des clones tous des clones non un monde de copains c'est la destruction pas trop con parce que je trouve ça plus logique qu'il y a l'exposition à fort de gravité hm ah bon allez euh... la logique c'est pas forcément ce qu'il... oui on se suive on parle de Warhammer 40 000 on est pas sur du truc les flous du lore de warhammer en même temps c'est des flous et en même temps il explique de manière très précise c'est vrai que ils sont capables de dire exactement comment le truc logique que tu dirais qu'ils peuvent expliquer ils t'expliquent pas un flou artistique après ça en reste un truc un peu de fun ils ont expliqué quoi bref c'est comme ça et puis démerde toi avec le traditionnel ta gueule c'est magique c'est un univers dans lequel tu peux faire du jeu de rôle donc le ta gueule c'est magique est valable exactement tg c'est magique le mj on a décidé ainsi il ya un bel ogring a buté il n'irait pas te soigner toi par hasard il y a 4 pv ça m'allait bien pour les élites il faut quand même plusieurs coups pour les avoir avec le psyker du coup le preacher normalement il est en faute de ce niveau de difficulté ouais j'ai juste pas eu le temps de faire les deux parce que j'ai été me soigner le mauvais sens des priorités je sais mais en plus ce qui est terrible c'est qu'avec le psyker je préfère utiliser le son flingue super précis tu peux sans pouvoir tu ferais peut-être mieux de jouer chez la chaploteur alors que le psyker il n'a pas sa flingue il ya le fusil mais il y a un truc qui me dérange avec le fusil je ne sais pas lequel de quelle flingue tu parles en fait le petit flingue laser avec une lunette mais si là le le pistolet le pistolet laser petit pistolet laser et qu'une lunette je n'ai pas souvenir alors que ça m'a pas ça m'a pas plu quand j'ai joué son je ne sais pas mais là de toute façon psyker je le montre je le joue un peu pour montrer pour les fumeurs aussi oh merde non 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 ça pue ça pue ça pue ça pue c'est trop tard c'est réveillé maintenant faut le dps le maximum possible et essayer de survivre on sait tout ce que vous avez parce que je vais mourir je vais mourir c'est normal c'est le nouveau boss donc là mon but c'est de rester vivant le temps que vous le dps le plus possible sachant que c'est impossible surtout avec les saboteries qui se baladent partout j'ai pas de grenade après vu comment ils bougent une grenade c'est chaud donc ça c'est le nouveau boss c'est un daemon host et en gros il va nous flinguer que deux personnes donc là c'est on peut à ce stade je vois pas sur la barre de vie mais vous pouvez laisser tomber parce que là normalement il se barre ok un démon simple et efficace pour être plus simple c'est quelqu'un qui est possédé par un démon ouais bah ça ressemble à ça il pop comment il pop pas en fait il est il est allongé au milieu de la place et vous avez joué à left for dead ouais c'est la witch quoi c'est la que le jeu soit sorti vraiment moi il est vraiment sorti là aujourd'hui quoi et c'est pas la première fois que je me fais défoncer depuis que c'est vraiment un dps chèque en fait faut te donner un souci de taf en balançant j'ai l'impression qu'on n'était pas trop équipé entre logring qui a un lance grenade et moi avec mon flingue le lance grenade il est il n'est pas terrible pour le coup comme comme armes pour logring ouais bah comme il est level 1 je pense qu'il est comme nous il teste je l'ai vu là il s'en sert plutôt bien quand on était mort il avait l'air de savoir un peu près tiré avec c'est une bannière flottable putain il y a une salope plus derrière il s'est passé il s'est passé à boire pour le signe je trinque juste alors qu'il y a un chien qui m'arrive dans le dos la bonne idée c'est un cul-de-sag pas de chance on a tous bien souffert quand même là Oups, il n'est pas où ils sont là, je crois qu'ils n'avaient pas où ils sont là, je vais claquer un heal ici, il est temps, on est coincé par, j'ai trop de périls, il est où le heal ? derrière la caisse, tu vois un petit halo vert normalement, ah yes, je l'ai pas vu, ah ouais, je mets un petit banan ici, il y en a un de décharger si tu veux le heal, allez, il faut reculer un petit peu mais... Fire, et en plus un Bomber, et Crapper derrière. On y croit, tout va très bien. Ça va les peinards. Oui, c'est peinard. Personne n'est mort. Ah, si, ça y est, on fait semblant que ça peut jamais arriver. C'est jamais arrivé exactement. On est presque jamais morts. D'un autre côté, Diamond Host, j'ai pas encore vu. Marc, ouais, ça serait intéressant, parce que j'ai l'impression qu'on peut quand même l'esquiver et le parer. Donc, si on arrive à le faire tanker par un Ogryn suffisamment longtemps, il y a moyen de faire quelque chose. Je pense qu'il est gérable, ouais. On l'avait quand même quasiment prévu. Ah, mais il y a un offert pour l'OTM. Ouais, on va faire des petits sades quand on est pauvre et con. Ça permet d'esquiver certains tirs. Il faut juste avoir un petit peu d'élan. Ah, c'est classe ça. Il faut juste avoir un petit peu d'élan, quoi. Ah, boss, tiens. Est-ce que le pistolet est l'un laser, il est plus efficace qu'on connaît pour qu'il y ait ? Oh. Oh, vraiment. Ma, je ne sais pas qu'il y a un affectif. Oh, tonneau. Sonneau. You are a au-delà de délices de terrains. Oh, tonneau. Sonneau. Nonneau. Sonneau. Fais vous fracassez ! Ah ouais, les voix sont en français dans la version française ? Euh, non, il y a les sous-titres. En français. Mais non, les voix sont pas en français. Bon, après en vrai, le Psyker, il serait mieux avec un petit fusil mitrailleur à courbe portée. Parce qu'il a déjà son sniper, ça fait un peu douté. Attends de goûter au Bolter. Non mais on est d'accord, je parle vraiment à bas niveau. Même après, quand il a ses bâtons et ses différents pouvoirs calcinants et compagnie. On s'entend ! Ouais, j'avoue. Oh, il m'a donné un fusil d'assaut, l'Empereur, c'est gentil. Merci, Empereur. La compréhension a limite la volonté d'agir. T'as pas l'air convaincu, je suis dit. Ah non, moi je connais. Poser des questions, c'est douter. Ah, petite ciné qu'on a fait le level 2. Hop. Pfff. Alors. On est droit au pistolet laser, la hache de combat plutôt non. Du coup il y a deux types de hache de combat, mais dans tous les cas c'est surpuissant. Ouais. Ouais, on peut prendre le pistolet mitrailleur. Mais on a gagné un fusil d'assaut, on va le tester pourquoi pas. Ça me va plutôt bien en vrai, l'épée griffe et la... Je vais vous en faire une autre. Katox tu sélectionnes ton agent, bah du coup je vais arrêter l'épisode de VOD là si ça vous va, si vous voulez dire au revoir à la VOD. C'est le moment ! Tchao tchao tout le monde, et on se retrouve très vite ! Sous-titres par LaVacheSien-Komba